C'est toujours un plaisir de revenir et m'entraîner avec le groupe parce que j'en avais tellement hâte et j'en avais tellement besoin. Aujourd'hui voilà, on voit le bout du tunnel, on revient et ça c'est la famille, c'est la famille. Diata, c'est Diata, c'est Diata. Neuf mois, croisés, il revient. Diata. Etincelant avec les catégories de jeunes du Sénégal, il a patiemment gravi les échelons jusqu'à devenir un élément incontournable du dispositif d'alucissé. Une longue et grave blessure au ligament l'avait cruellement stoppé dans son élan. Grand absent du sacre des Lyons à la Cannes en terre camerounaise, il n'a désormais qu'une seule obsession, redevenir le joueur clé qu'il était chez les Lyons. Lui, c'est Crépin Diata et ce second numéro de l'émission Parcours des Lyons lui est consacré. Né un 25 février 1999 à Dakar, dans la capitale sénégalaise, Crépin Diata est fils d'enseignant. Son rêve précoce de footballeur s'est donc tout naturellement heurté à la réticence de sa figure paternelle qui voulait le voir percer dans les études. Mais résilient et déterminé, il s'accroche à son rêve et se donne les moyens d'y arriver. Il débute son cursus footballistique à l'AEC Santiago de Ziegenjor avant d'aller s'installer à Dakar à l'Académie Oslo. Percutant, fin techniquement, vif sur ses appuis, il est très vite repéré par le défense Joseph Cotto et son staff, alors en charge de la sélection U20 du Sénégal. Il est convoqué en prélude de la Cannes Junior 2017 prévu en Zambie, une compétition où il va étaler toute sa classe. Décisif, l'étale devant le but, une dextérité balle au pied au-dessus de la moyenne, tout le monde est ébahi par le talent fou du jeune milieu offensif. Métronome absolu et dépositaire du jeu des lionceaux, il marque deux buts et délivre deux passes décisives en cinq matchs et guide son Sénégal vers la finale de la Cannes U20 2017. Les Cotto-Boys cèdent malheureusement aux portes du sacre 2-0 face au pays organisateur, la Zambie d'un certain Patson Dakar. Performant et très en vue lors de cette compétition, c'est en toute logique qu'il figurera dans l'équipe type. Quelques mois plus tard, grâce à leur statut de finaliste, Crepe Indiata et sa bande sont qualifiés d'office pour la Coupe du Monde de la catégorie organisée en Corée du Sud. L'aventure s'arrête cette fois-ci, prématurément, en huitième de finale face au Mexique 1-0. Entre les deux compétitions, il a eu le temps de signer son tout premier contrat professionnel en Europe au club de Sarpsborg pour être plus précis dans le climat glacial scandinave en Norvège. Un froid infernal qui rendra d'ailleurs son adaptation assez difficile. Mais le climat et le changement d'environnement ont beau faire souffrir un joueur, mais ne peuvent pas faire disparaître son talent. Toujours égal à lui-même, Crepe Indiata régale. Entre combinaisons rondement menées avec ses partenaires et exploits solitaires venus d'ailleurs, il fut une véritable attraction en Norvège. Autant pour les férus de football que pour les superviseurs. D'ailleurs, à l'époque, Manchester United avait déployé à plusieurs reprises des scouts pour le superviser. Malgré tout, le jeune homme n'est pas distrait et focalise toute son attention sur le rectangle vert. En 2017, il sera finaliste de la Coupe de Norvège et sera élu meilleur espoir du championnat norvégien. Toute l'Europe garde les yeux rivés sur lui, mais il ne se précipite pas. Il y va pas à pas. En janvier 2018, il s'en va poursuivre sa progression au FC Bruges en Belgique. Il signe un contrat de 4 ans et demi. Son ancien club Sarpsborg récupère 2 millions d'euros en guise d'indemnité de transfert. Diata laisse derrière lui un bilan de 8 réalisations en 27 matchs. En Belgique également, il lui a fallu du temps d'adaptation dans un club très exigeant qui joue à chaque année le titre. Durant ses 6 premiers mois au club, il discute seulement 6 matchs en play-off du championnat belge. Il remporte tout de même le championnat et la Supercoupe de Belgique avec le FC Bruges. L'année suivante, Diata grappille plus de temps de jeu, 28 matchs toutes compétitions confondues, 5 passes décisives et 2 buts. Souvent utilisé en piston dans un système à 3 défenseurs, il n'est pas très à l'aise et n'arrive pas à exprimer la plénitude de son potentiel. L'arrivée d'un nouvel homme fort sur le banc va tout changer. Cet homme, c'est Philippe Clément, mais ça, on y reviendra plus tard. En mars 2019, à seulement 2 mois de la Cannes, il honore ses 2 premières sélections avec le Sénégal face à Madagascar et le Mali. Techniquement très à l'aise et avec une activité monstre dans l'entre-jeu, dans le costume du meneur, il devient très vite l'un des chouchous du public sénégalais. A la Cannes 2019, il marque dès sa première apparition et sera élu homme du match face à la Tanzanie. La grande révélation de cette Cannes inter-égyptienne, il échouera toutefois en finale comme deux ans plus tôt avec les juniors. En 2020-2021, c'est lors de sa dernière saison, sous la houlette de Philippe Clément, que Diata va réellement tirer son épingle du jeu. Repositionné dans un registre plus offensif avec plus de liberté, il se montre décisif. 10 buts et 2 passes décisifs en seulement 19 matchs de championnat. Il ne terminera pas la saison au FC Bruges puisque l'Aïs Monaco va l'enrôler en janvier 2021 pour 16 millions d'euros. A Monaco également, nouvelle découverte, il a besoin d'un temps d'adaptation au championnat français qu'il découvre et puis à la façon de jouer de ses coéquipiers. Mais les blessures ont souvent été un frein à son ascension. D'ailleurs, il manquera le sacre historique du Sénégal en 2022. La faute a une grave blessure au genou. De retour à la compétition, il retrouve de meilleures sensations du temps de jeu avec un entraîneur qu'il connaît bien, Philippe Clément. En septembre dernier, il faisait son comeback en sélection après presque un an d'absence. Quoi de mieux pour maximiser le capital confiance avant la Coupe du Monde 2022 où il compte briller de mille feux et retrouver son statut en équipe nationale. Pour l'avenir de mille, c'est ce que j'ai déclaré. D'accordé ? Vraimenté ? Vraimenté ? La communauté est une nouvelle centrale, c'est ce que tu faisais par être sur la tête ? D'accordé ? D'accordé ? B'où ? D'accordé ? D'accordé ? D'accordé ? Sous-titrage FR ?